Allez, après tu iras me chauffer le cookie Mais bien sûr C'est bon ? Non, j'ai une crème Mon dieu Tu m'envoies une boîte de pied dans la pizza Salut salut Bon alors aujourd'hui on revient avec Mugbang Comme la dernière fois On a préparé On ne prend pas nos plateaux mais on voulait présenter Nos trucs Lidl On a préparé un petit plateau On va quand même vous présenter Nos petits trucs Lidl que nous avons acheté aujourd'hui Chez Lidl On a fait les courses à l'américaine Donc nous avons pris de la pizza Je vous dis ce qu'on a pris, vous verrez qu'on mangera Nous avons pris une vidéo pour ma chaîne Quelle vidéo pour ta chaîne en mangeant ? Tu peux arrêter de me couper ? Merci On a pris de la pizza épaisse Comme ça Je vous montre Ça tu parles moi On a pris de la pizza américaine 4 fromages On a pris du poulet Qui pique Cuisse de poulet ça ça doit être Nuggets Tenders Ouais On a pris des oignons ring Il dit quand même Ça c'était une pizza individuelle Et ça c'était une grosse boîte Pour qu'il puisse le retrouver Oui C'est une grosse boîte comme ça Il y a un saut KFC mais carré Il y a 3 Combien ? 3 dans chaque Il y en a 9 un peu Il y a 9 poulets Comme une grosse boîte KFC Il y a 3 gros 3 petits mais on n'en a pas pris Puisqu'on avait déjà ça à manger Et 3 comme on vous a dit Tenders Ouais Après on ne sait pas les goûts Après Une boîte Avec Des oignons ring Les sticks de mozzarella Il n'y a plus de fromage dedans Sticks de mozzarella Et il y a des nuggets On ne les a pas fait Et nuggets On ne les a pas fait aussi Parce qu'il y avait le poulet Et un dessert On vous montrera après On va bouffer C'est vraiment un repas Très équilibré Très équilibré Non C'est très équilibré Pourquoi ça dit que c'est un repas T'as vu de dire la sauce aussi Ah oui Et la sauce des sticks de mozzarella Elle est bonne cette sauce Ouais C'est un peu la sauce Que j'ai acheté une deuxième fois Vous savez pas comment j'aime trop Les mozartes à le stick Ouais mais ça fait qu'il n'y a plus De mozartes à le stick N'inquiète pas Moi j'en ai pris un Où il y avait un peu de mozart C'est pour ça que tu m'as dit C'est ma assiette celle-là J'ai vu comment elle est Elle me donne tout le monde Alors Nous allons faire la dégustation Ce tenders N'empêche c'est bon Nous allons le mettre dans la sauce Nous allons le croquer S'il pique maman Je ne les mange pas Parce que je n'ai pas envie de chier En parlant de chiasse La story time Elle parle de chiasse Quoi ? C'est pas de la chiasse Il y a rien de parler mal poli Parce qu'il y a des gens là Sur mes deux dernières vidéos Il y a des gens qui n'ont pas arrêté C'est-à-dire que tu étais mal poli Mal élevé Et que tu faisais trop t'envaliner Mon dieu misère de misère Je suis trop triste Il y en a qui t'envole Je ne sais pas ce qu'ils ont apprécié Mais je jure qu'il y en a qui t'envole Je suis trop belle Ça pique Après il y en a qui ont dit Qu'on était trop On ne savait pas parler le français Oh ça va les gens Ils sont trop cuculapralines Et si vous êtes cuculapralines Et que vous commentez Sur ma vie Je vous affiche Et en plus de ça Je viens de vous retrouver chez vous Dans votre ville Avec un détecteur de jambes Ça c'est les jambes pour poudre ça C'est les jambes C'est trop chiant Vous avez que ça à faire Critiquer les jambes Si vous avez des critiques Gardez les dans votre tête C'est trouble Même la caméra Même la caméra a petit peu Vous êtes trop méchants Les jambes sur les réseaux A force Bon bien en rire Quand pleurer Quand elle a dit Ma tante Si on ne s'aime pas Qui c'est qui nous aime En fait Hein Jennifer Si tu passes par là Je sais que tu es ma tante préférée Et que je suis ta nièce préférée aussi Parce qu'en fait Les gens ils ont trop cru Que parce que Je parle et tout Je fais ma maligne C'est même pas le sujet De la vidéo On s'en fout Ouais Déjà Ouais Mais il ne faut qu'à le dire Ouais Non mais les gens Ils sont trop méchants En plus c'est vexant Mais bon On va aller bebé que tu es Au bout d'un moment Ça me vexe Mais ça me touche pas Parce que je suis une star On va aller lever Franchement On va aller lever Croyait une carte personne Parce que vous le dites Elle fait ça mal et Elle va arrêter sa carrière Ou quoi Ouais Non ma sang Bref Le mange un Tinder Ce qui n'est pas très très Petit sang Ah ouais Je n'ai plus de sauce Déjà bientôt Les gens me font penser à quoi Non Rien à voir Mais à chaque fois que je regarde Les vidéos des grands stars Genre d'année make-up Et tout Il n'y a que des critiques Tu te la pètes Tu fais trop la meuf Tu n'es 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 Elle va pas s'emmouchir Ça me fait penser à ça Elle va pas s'emmouchir En fait les gens Ils veulent qu'on joue Un personnage Je mange beaucoup là Vite Quand on est trop naturel Ça leur plaît pas Non mais en fait Les gens Il faut qu'on fasse Une très bonne Élocution Que nous ne mangeons pas La bouche pleine Que nous mangeons La bouche fermée Il n'y a aucun gros mot Qui sorte de notre bouche Voilà Et que nous parlons bien le français Viens nous parlons la seule fois Nous parlons le français Nous allons manger aisément Voilà Nous allons manger aisément Ce soir nous allons dormir posément Voilà Voilà Donc là je vais déguster Mon Mon oignon Entouré de friture Frit Dans de l'huile De tournesol Moi je mange à bouche fermée Hummm 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 Mais je te jure Donc nous allons commencer Cette story time Qui a eu lieu Hum De mes très chères pensées Il y a une cinquaine d'années Cinquaine à peu près Hum Hum C'est pas ça le truc J'avais hésité à vous la raconter Depuis après je me suis dit Mais franchement C'est trop drôle Rien à foutre Ça peut arriver à tout le monde Alors là On va vous raconter C'est une histoire Très très drôle C'est une histoire vraie Qu'on a raconté mille fois On avait déjà tourné cette vidéo Et en fait J'ai pas compris Ça a pas marché sur la carte Hum En fait Il y a quelqu'un qui veut pas que la publie C'était pour refaire cette vidéo Comme ça Ficienne Elle se fait bien que je te fiche Dans le commentaire Voilà Ou alors en fait On était en vacances En Espanne Pratiquement comme chaque année Nous l'Espagne C'est une grande histoire d'amour Mais tu donnes même pas ton avis Ah mais moi j'ai aimé Oui moi j'ai aimé Il était teintre Ah ouais Il était teintre Oui il était teintre Le teintre Ça n'avait pas énormément de goût Mais il piquait pas trop Il n'y avait qu'une piment de plairie On ne sait jamais Une piment des fois Ça peut piquer beaucoup Bref On connait ça en Espagne C'est à poil Il n'est pas du tout à poil Il est habillé C'est quoi c'est mieux ce type Fais la porte Nous avons été coupés C'est vrai Nous avons été coupés Ils furent Dans un temps très lointain Ils furent d'Adam Qu'il n'y avait Point de personnes Qui nous coupaient Vira nos vidéos Mais ça C'était avant Le coca de chez Lidl Évidemment C'est le meilleur Tu vois ce que j'ai dit Je voulais Je voulais dire un auteur En fait le seul auteur Qui me venait C'est Jésus-Christ Alors que c'est même pas un auteur Je voulais dire Pablo Picasso Mais c'est pas un auteur non plus Non C'est un peintre Qui est ton auteur ? Je cherche un auteur Victor Hugo Victor Hugo Jacques Prévert Mais j'en connais plein C'est juste que là Ça me vient pas aller à la tête Le temps j'ai pas lu Bref On va revenir à cette soirée Parce que vous devez être Impatientes De quoi l'être Ça arrache la gueule Qu'est-ce que tu eus ? L'autre elle est contente Elle se dégloche Alors que ça arrache Parce que je suis mal éduquée Maman tu m'allais mal éduquée Quand on voit la mère On connait la fille La plus fille Bref Bon Donc je disais Viens manger Nous étions En vacances En Espagne Voilà Dans un très loin Dans une ville Une ville D'environ 60 000 habitants Qui se nomme Tarragone Non c'est ça ? Oui Tarragone Pourquoi 60 000 habitants ? Je sais pas Elle l'a inventée Je croyais que t'avais été regardée Non Non On était à Tarragone Et en fait Ce jour là On cherchait un hôtel Parce qu'on avait pas réservé On était allé en Espagne Et on avait pas réservé On est venu à A l'improviste Chercher un truc Avec les yeux fermés Donc moi A cette époque là Comme chaque année d'ailleurs Comme toute ma vie Non mais maman Ça ne t'arrache pas la gueule On lève la peau Mais moi j'habitue à quel que c'est Moi j'aime pas quand ça Ça c'est très très bon Mais alors si vous aimez le piquant On va passer à la piquant Dommage il n'y a pas les fils qui sortent Parce qu'elle est plus chouette Mais avant on en avait acheté une Il y avait la croûte fourrée Mais là il n'était pas les deux Moi j'ai plus j'ai faim Mais ouais Ouais Quand on n'avait pas trop faim Ouais Bref On était à Tarragone Attends D'abord je raconte Le contexte Non Le contexte Mais j'ai un pv aussi Je crois que finalement Cette solitaire elle a l'air assez Parce qu'on a tellement parlé au début Ça fait déjà 12 minutes Ça n'a même pas commencé Je raconte le contexte Moi dans ma vie J'ai toujours voulu maigrir Ouais C'est vrai que tu es au régime Depuis que tu es au régime Depuis que tu es au régime Et toi Ouais Comme moi J'ai toujours voulu maigrir Et en fait à cette époque Pour les gens qui savent Et qui se souviennent Ils vendaient les petites gélules Qui s'appelaient Ali Ali comme le prénom Oui Vous vous rappelez les gélules Ali Les gens Qui faisaient Qui avaient acheté Les Les pelules Miracle Ali Qui vous faisait perdre la graisse Etc Bon alors moi Elle m'a été disciplinée J'avais acheté ces pilules là Le jour où je suis partie Acheter les pilules Ouais En plus ça coûtait super cher Je crois que c'était 50€ la boîte Tu t'as acheté où ? En pharmacie ? Ah mais ça se vendait Je crois que c'était que sur internet moi Non enfin voici Le jour où je suis allée acheter la boîte Je crois qu'elle coûtait 50 ou 40€ la boîte A l'époque ça faisait cher Ouais J'étais dégoûtée Parce que je me disais Oh ça coûte cher et tout Et bien en descendant Dans la voiture Devant La pharmacie Non A cause de nier Oh Dieu C'est à toi C'est mon cheveu Ah Ah il reste coincé à mon doigt Attends Patin T'as des poils aux pattes toi Quelle est ce que c'est ça ? Je te dis T'avais envoyé des poils aux pattes J'ai l'acheté Il était horrible Elle est sortie de mon nez Elle est partie où ? Elle est partie Elle est restée coincée Elle est remontée T'es sûre ? En plus j'allais dire une connerie Du coup ça m'a fait rire Bref Donc je disais Au pied de ma portière de voiture J'ai trouvé 10€ J'ai trouvé 10€ Donc je me suis dit C'est un signe Enfin C'est C'est un signe Il faut que j'aille acheter ces pilules Donc tout comme par exemple Je vais acheter mes pilules et tout Et en bref J'étais prise Et je les prenais souvent Sauf qu'avant de vous dire ce que faisaient ces pilules Je vais vous raconter l'histoire Donc on part à Tarragone On cherche un hôtel partout Et en fait en cherchant cet hôtel C'était tellement grand Les villes en Espagne Elles sont immenses Regarde Tu peux pas reculer ton truc Mais je peux pas Mes jambes elles sont là Regarde moi comment je suis pliée Ouais mais toi t'as les jambes Qui seraient croqueville dans le vagin Pas moi Ah là là Regarde en plus j'ai les doigts tout crâne Quoi t'as imaginé la scène quoi Bref Continue l'histoire Du coup Les villes elles sont immenses Et en fait On avait trouvé J'avais regardé sur le GPS Trouver un petit hôtel Non j'avais regardé sur internet Et du coup Ah putain Arrête de faire des trucs comme ça On n'arrête pas de voir rien Mais maman j'ai le nez qui coule A cause du poulet qui pique Mais t'arrêtes pas de faire des signes comme ça Je bouge plus Je mange tout doucement Comme une princesse Voilà T'as manqué du boule C'est pas moi qui fais faire flou Non c'est moi Non c'est toi Donc J'avais trouvé un petit hôtel sympathique Mais pour se garer à cet hôtel là C'était Je crois 500 mètres 600 mètres C'était de l'autre côté Il fallait traverser la grande route Et tout J'allais traverser la grande route Tu te rappelles Donc on s'est égaré On avait laissé chagnes Et ici Dans la voiture Pour aller voir S'il y avait de la place Et tout Mais de base Ce jour là C'était pas le PV Avant Après Après ok Parce que le PV Je vais expliquer aussi Comment on l'a reçu Donc Moi j'avais pris mes petits cachets À lit Deux jours avant Etc Je descends de la voiture Et je m'en vais Et Titiane elle me regarde comme ça Regardez la garce Elle m'a regardée comme ça Mais j'étais petite T'étais petite C'était il y a plus de 5 ans Non 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 Elle avait au moins 13 ans Elle avait au moins 13 ans Elle m'a raison T'es petite T'as l'impression que Chahine est petite ? Mais Chahine il est Chahine il veut faire l'homme Mais c'est un petit T'as 10 ans Tu t'es maquillée presque D'cent Si ça ne me regarde comme ça partir Mais je vois comme ça Elle voit quelque chose qui cloche Elle voit quelque chose qui cloche Elle me dit rien Elle cloche beaucoup beaucoup même Elle me dit rien Je m'embaie Je vois Et je marche Je fais ma vanille J'avais mis une petiteıyorsun Des jupnes bleu flashy Sauf que j'arrive à l'hôtel, il y a eu du monde à la réception, arrive mon tour et je me mets devant, là, tout le monde est derrière, je commence à me demander les gens, etc. Et papa, il me dit quoi ? Et derrière moi, il me dit, t'as une trace derrière la jupe, une trace, mais attendez, une grosse trace derrière la jupe, j'avais une trace comme masse, des jambes de la réduction, couleur jaune plus haut, je vais pas faire 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 plus haut. Alors que je me suis baladée tout le long de l'arbre, toute la ville comme ça, et je me suis mise devant les gens, devant la réception, je vais pas me pleurer, moi, tout à l'arbre. Donc, il me dit, t'as une grosse trace derrière la jupe, de quoi ? Hein ? Une trace. Tu t'es dit, j'ai mes règles, non, sur le point ? Je me suis dit, j'ai mes règles, putain de merde, j'ai arrivé à ce moment-là, qu'est-ce que je fais ? Tout le monde n'avait vu, personne ne m'a rien dit, je jure que les gens, ils m'auraient dit, alors que moi, quand je vois une fille avec une trace, je vais lui dire pour pas qu'elle ait honte. Tu te rappelles, non, t'étais pas là, c'était aussi en Espagne, où j'avais été voir une fille, je lui avais dit. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je me sors de la réception, il y avait des petites tables dehors à des chaînes, je suis partie m'asseoir, j'ai plus bougé, je n'ai plus bougé. Et je lui ai dit, à papa, on va chercher la voiture, je t'attends là, parce que je voulais vraiment prendre une serviette pour mettre autour de la taille. Un trou, quoi. Alors, donc, je lui l'avais dit à la voiture, regarde, il n'y a pas des traces sur le siège. Je lui l'avais dit, je pensais que je n'avais pas tâché les cuirs, on s'est lavés. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On monte à l'hôtel, et du coup, on a pris l'hôtel, on a pris les clés et tout. Et en fait, j'ai dit, il faut que j'aille me changer. Mais attendez, après, je vais vous raconter ce qui s'est passé réellement. Ça a l'air à vous vider. Ouais, parce que là, pour le moment, c'était une trace de quoi, au final ? Pourquoi il n'y a pas une costume ? Du coup, je suis partie me changer, nanani, nanana. Donc, j'arrive en haut, et en fait, son père, il s'est garé au bord de la route. Sur le trottoir. Sur le trottoir, devant l'hôtel, parce qu'il n'y avait aucune place pour se garer, pour que je monte les valises, prenne mes affaires. Et en fait, il est resté quoi ? Deux minutes. Le temps qu'on monte en haut, Shane était tout petit dehors. Cinq ans ? À 35 ans ? Ouais, 6 ans, ouais, c'était tout petit. Et lui, ce qu'on dit, Shane, qu'est-ce qu'il fait ? Il redescend, il me dit, je redescends encore papa. Donc, j'appelle vite son père, et je lui dis, Shane, il arrive, il ne faut pas que tu partes, parce qu'il y avait une route à traverser. Donc, lui, ce qu'il a fait, il attendait Shane, et entre-temps, les filles qui sont arrivées, ils nous ont mis combien de PV ? 150 euros, ils nous ont dit, si vous ne payez pas 150 euros de PV, on vous met la voiture à la fourrure. Et en fait, ils ne pouvaient pas partir, parce que moi, j'avais peur que Shane y descend, ils traversent la route. C'était bien, quoi. Alors qu'on avait juste déposé les valises, et on était montés. Donc, ça, c'est un aparté. Déjà, on s'est reçu 150 euros de PV à cause de la trace sur ma jupe. Elle a coûté cher, cette trace. C'est bon, elle m'a changé. Je commence à me déshabiller, et tout, je regarde, je dis, mais putain, mais j'ai parlé de ça, mais c'est quoi ça ? T'as une string ? Oui. Il y avait rien sur ma culotte. Tout était passé à côté. Elle a regardé le slip, il était intact. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu me fais tout ça. Donc, je n'avais pas compris. Donc, du coup, je n'avais pas compris. Et je réfléchis, je me suis dit, mais putain, mais qu'est-ce que j'ai fait sur la jupe ? Je me suis assise sur quoi ? Je me suis dit, putain, j'ai dû m'asseoir sur quelque chose. Mais, en fait, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Le médicament Ali, quand j'allais aux toilettes... T'as pas eu le merci. Voilà, t'as qu'il y a le merci. Le médicament Ali, quand j'allais aux toilettes, en fait, ce médicament, c'était censé faire perdre la graisse. Et en fait, quand on le prenait, ça faisait un peu comme de l'huile de paraffine. Quand tu prends de l'huile de paraffine, quand tu vas aux toilettes, tu chies que de l'huile. C'est comme si tu avais la diarrhée, mais c'est de l'huile. C'est que de l'huile. Et en fait, quand je prenais ce médicament que j'allais aux toilettes, je faisais que de l'huile. Et je faisais que de l'huile. Du coup, ce jour-là, je me suis rappelée que dans la voiture... J'avais lâché un petit péto, j'avais lâché un petit péto, un gros péto. Et en fait, en faisant le pète, je vous jure que même avec ce médicament, dites-moi en commentaire, les filles qui prenaient le médicament, dites-moi, venez dire que c'est vrai quand on pétait. Et quand on allait aux toilettes, on faisait de l'huile. Je te jure, quand je pétais, je sortais de l'huile de moi. Je ne me souvenais plus. Elle pouvait cuisiner avec toi. Ça se faisait deux fois. Deux jours que je l'avais pris. Et ça a duré longtemps, ça a duré 4-5 jours. L'huile, je vous promets, ça a éliminé l'huile petit à petit. Et en fait, je me suis souvenu que j'avais lâché un pète. Et en fait, ce pète-là, il m'avait fait la trace d'huile dans la chute qui ressemblait à une trace de sang, mais qui était un peu verte plus haut. En fait, ça ressemblait à une trace de sang parce que le vert et le bleu, ça devenait tout rouge. Je ne sais pas si c'était le vert et le bleu, le jaune et le bleu, le orange et le jaune. Elle m'a fait traverser l'Espagne comme ça. Ce n'est pas ma faute. Et moi, ils m'ont laissé dans la voiture. Je me suis dit, elle est portée. Je ne me regardais en plus. Tu l'as vue. Elle l'a vue en plus parce qu'elle me l'a dit. Je n'ai pas vue, j'ai juste vu un truc bizarre en train de... Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a fait derrière la chute ? Je me suis dit, j'ai traversé l'Espagne avec une trace de diarrhée d'huile d'amande dans ma chute. Elle s'est chiée de si je crois. Non, mais franchement, dites-moi les filles qui ont connu ce cachet Ali. Venez à vouer que c'est vrai, que ça faisait... Regardez sur Internet les médicaments Ali et ce qu'ils faisaient faire quand on allait aux toilettes. Ah, mais ce médicament, je m'en rappellerai toujours. Et en fait, le problème, c'est que ça m'arrivait des fois. Ça m'arrivait des fois, d'avoir des traces d'huile. C'est dégueulasse, elle est à la maison, quand j'étais en pyjama, quoi. Oui, quand tu l'achètes. C'était une abomination, ce médicament. Quand tu l'achètes, t'es groupé dans le lit, là. Je te jure que c'était une abomination, ce médicament. Pourquoi ? Ah ouais. Oh là là. Faut aller choper les trucs, là. Tu veux manger dans cette vidéo ? Bien sûr. Pourquoi ? Dans laquelle ? Moi, mais je ne veux pas faire un truc comme ça. Mais comment, toi ? Comment on va manger un cookie ? Et alors ? On n'a rien à raconter. Bah, tu inventes un truc. Pourquoi on va manger un truc ? Non, mais là, ce n'est pas inventé. Ce n'est pas inventé. Bon, regardez ma choré de taille. Mais ça, c'est quoi, c'est à vous ? Donc, voilà. Franchement, c'est... Bon, finalement, on va manger le cookie dans sa vidéo. Vous irez nous voir manger le cookie dans sa vidéo. On va faire une critique gastronomique du cookie. Franchement, c'était vraiment la honte. Les gens, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle a ? Non, en fait, ils n'ont de croire jamais les règles. C'est normal, ça arrive. Ouais. Je crois qu'ils... Eux, ils t'ont déjà oublié, mais toi, t'as pas oublié. Ah, mais moi, je n'ai pas oublié, je ne les ai pas oublié. Je me rappelle des gens. Tu imagines, des fois, ils sont là, des repas. Ouais, j'ai vu une femme, elle avait une trace de diarée dans le cul. Ah ouais, non, mais qu'elle oublie. Ça faisait un truc. Comme ça. En plus, ce n'est pas ça, ça a fait genre une petite tache et tout. C'est vraiment, ça a suivi la courbure de la recue, quoi. C'est passé à côté du slip. C'est passé à côté du string. C'est l'huile, elle s'est évaporée, elle a fait une trace, une longue trace. Ouais, maintenant, ça y est, je mets plus de string. Ça me gêne. Ouais, ça me gêne, ça. À la fin, ça ne me gênait pas. Les talons, les strings, machin, faire la belle toute la journée. Maintenant, plus de talons, plus de string, c'est quoi, ça ? Toi, tu mets les culottes de grand-mère, ça gêne. J'ai 50 ans, presque, on dirait. Une culotte, quand ça ne rentre pas dans le cul, moi, je trouve que ça gêne plus. Genre, les tangas, c'est le mieux. Parce que le tanga, il ne te rentre pas dans l'arrêt. Le tanga, il est un peu comme ça, quoi. Mais il ne gêne pas, parce que les tangas, généralement, ils ont des matières légères. Attends, on va dire à les gens, on a parlé de ré. De ré, de tanga. Comment tu veux appeler ça ? L'entrefesse ? Ah oui, on reformule. Ma chère mère avait... Ah, ma batterie. Vous vous rappelez, mère, vous aviez une tâche très huileuse. Au niveau de l'entrefesse. De l'entrepillon. Vos poils pubiens, je ne les avais pas retenus. Ce n'est pas les poils pubiens, mais c'est les poils aréniennes. Aréniennes, les poils anusiennes. Bon, il y avait une batterie sur ma caméra. Mais on a fini, c'était bien bon. La pizza était bonne, qu'est-ce qu'il dit que c'est bon ? Oh, tu n'as pas mangé la croûte ! Parce que c'était le moins bon. Tu n'as pas mangé la croûte ! Elle était meilleure celle de l'autre fois, quand même. Elle a pris des poils, là. Il y a plein de trucs dedans. J'ai pris le meilleur. J'ai regardé, j'ai pris le meilleur. Comme d'hab, tu crois toujours le plus gros. Même le plat, tu crois toujours les meilleurs. J'ai remarqué ? Ben, heureusement. Même le café à ma jambe, il y a toujours le truc le plus bourré. Qu'est-ce que c'est ce guillet ? Ce guillet-pillet, là ? Bon, allez. Bref. Regarde vos anecdotes en commentaire. On aime bien voir les anecdotes des gens aussi. Les story time et tout ça. Bon, allez. On va continuer de manger notre dessert. On se dépêche parce que je me dépêche d'avoir envie de manger le dessert. Mais ne me dépêche pas, vite. Allez, bisous. Allez, bisous. Vite, story time. Miniature. Il n'y a que des autres. Et charge-la à batterie et tu mets ça en charge. Elle me chie. Moi, j'ai fait une frappe chute aussi.